Alors, vient de paraître en livre de poche, je ne me dis pas que c'est cher, Simone Berthier vient de faire paraître l'avis du cardinal de Retz, énorme. Simone Berthier, c'est celle qui avait fait exploser dans sa dernière biographie le personnage de Mazarin. Mazarin, vous savez, c'était l'image populaire du pas français, italien, qui n'aimait que l'argent, l'immonde personnage, alors qu'elle a revisité absolument toute la vie de Mazarin, elle a repassé tout ce qu'il a fait en politique pour Louis XIV, et il s'est avéré que c'était un des plus grands hommes politiques français qu'il ait eu, que même s'il était italien, il a été plus français que beaucoup de français à cette époque-là. C'était une des grandes biographies de l'année dernière, d'ailleurs nous on lui a donné le prix de la meilleure biographie en livre de poche. Alors, Cardinal de Retz, je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi ça a été un pansum pendant mes études. Les mémoires du Cardinal de Retz, je crois que c'est encore pire que les poèmes de Rimbaud, c'est pour vous dire, et si Dieu sait les poèmes de Rimbaud, ça m'a gonflé. Et alors, j'ai repris ça parce qu'elle me l'a envoyé, et c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'histoire d'un loser magnifique, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait grand-chose de sa vie, il voulait être très très important, il était brillant, intelligent, mais il a pris le parti de la fronde, il s'est pété, elle n'a pas choisi le bon truc, c'était bête pour lui. C'est les autres qui ont gagné en face, donc il voulait être quelqu'un qui reste dans l'éternité par le pouvoir, il n'a pas eu ça du tout. Mais par contre, il a écrit des mémoires. Et ces mémoires, les enfants, grâce à Simone Berthier, je les ai relues. Et c'est génial, il restera par là. Alors, il n'est pas très objectif, mais vous allez vous retrouver, si vous étiez comme moi, pas très informé sur la fronde, vous allez l'aider, vous allez voir toutes les mesquineries, tout ce qu'il y avait dans cette fronde, pourquoi il y a eu la fronde, c'est la fronde au quotidien, les grands, Louis XIV, c'est lui, c'est sa jeunesse, il y a plein 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 de choses. C'est un des monuments de la littérature française, et il va rester célèbre, il ne le savait pas, à cause de ses mémoires, qu'il ne terminera pas, parce qu'il les commence très tard, et il va mourir avant d'avoir fini ses mémoires. La biographie de Simone Berthier, ça se dévore, c'est toute l'histoire d'une période, un type, alors, soit il va vous énerver, c'est-à-dire qu'une tête a claque, allez-y, précipitez-vous, c'est toute une époque, c'est brillantissimement intelligent et clair. Sous-titrage Société Radio-Canada